Amis d'OBNP TV, bonsoir et merci de votre fidélité. Ce soir nous allons parler du sport bien évidemment avec cette Ligue des champions qui a démarré. C'est la première journée et nous avons la chance d'avoir un spécialiste, un connaisseur du basketball mais aussi du football. Dans le basketball bien sûr, vous le connaissez en tant qu'arbitre mais il a aussi beaucoup de connaissances et Béli Dushim, merci d'être là et vous êtes arbitre de basketball et vous occupez quelles fonctions au basketball ? Je suis chargé des compétitions à la fédération de basketball du Burundi et à la fédération de handball aussi et je suis étudiant à la faculté des sports, à l'institut d'éducation physique et des sports de l'université du Burundi. Donc là je peux dire que je suis un amateur de foot et pas dire un connaisseur mais un amateur des sports. Oui alors la compétition a commencé depuis avant-hier, la première journée de la Ligue des champions. Je sais que vous êtes un mordu du football même si vous êtes un tout petit peu plus dans le basket. Quel est le match qui vous aura un tout petit peu étonné parmi les matchs de mardi ? L'Atletico Lazio, bon c'était pas le meilleur match mais c'est le match où il y a eu le spectacle, un but de gardien de but à la dernière minute, un but sauveur qui vient donner un point à la Lazio à la maison. La Lazio qui était jusque là tenu en échec par l'Atletico Madrid mais on aura noté la qualité du match PSG Dortmund mais aussi le match 0-0 entre Milan et Newcastle qui avait aussi une bonne qualité, un bon niveau de jeu. Oui, il y a des gens qui ont beaucoup aimé le score fleuve de Barcelone qui a écrasé Antwerp. Est-ce que vous vous y attendiez vous personnellement ? Bon, à voir le niveau d'Antwerp et du championnat belge, dire que Barcelone a écrasé Antwerp c'était vraiment prévisible mais bon, jusque pas à 5-0 mais le score est vraiment injustifiable. Le Paris Saint-Germain quand même qui a bâti Dortmund et Dortmund qui est une équipe qui est toujours présente en Ligue des champions et le PSG qui a perdu ses cadres. Disons ils étaient à la maison et ils sont dans le groupe de la mort, ils avaient intérêt à profiter du match à la maison. Ils avaient intérêt à profiter. Bon, ils ont tenu en échec le Dortmund qui aurait pu faire mieux mais qui n'a pas pu, qui n'a pas su concrétiser ses actions mais on dira que les jeunes du Paris Saint-Germain sont en train de se retrouver, d'avoir un bon jeu collectif. En attaque, ils sont très bons. Le milieu est encore à faire au milieu de terrain mais disons qu'ils ont su faire la différence. Et hier aussi, il y a eu beaucoup de matchs avec, notamment ce match qui opposait Arsenal au PSV Novel et Arsenal qui a gagné. Arsenal qui a signé un bon retour en Ligue des champions. Après six ans. Après six ans d'absence, Arsenal qui actuellement a un très bon effectif et gagner 4-0, c'était vraiment le fruit d'un travail acharné de l'entraîneur, des joueurs, de tout le staff. Bon, disons qu'ils ont dominé le PSV Novel. Mais revenons à ce que je disais, le PSV Novel, c'est un championnat qui n'est pas aussi très relevé ou à un bon niveau de foot comme le championnat anglais. D'où alors, on pourrait dire que Arsenal gagner 4-0, ça ne veut pas dire qu'ils vont… Ils ont déjà tout prouvé en Ligue des champions. Ils ont déjà prouvé le retour. Mais ils ont donné l'espoir que l'on pourrait s'attendre à de bonnes performances demain après demain de ce club en Ligue des champions. Et le Real Madrid qui a failli, qui a failli devant une équipe qui est presque inconnue ici chez nous, l'Union Berlin. L'Union Berlin. Un but à zéro à la 93ème minute. Disons que c'est un but salvateur de Jude Bellingham. Le ballon est venu le trouver dans un cafouillage, qui n'est pas vraiment une action concrète qu'on dirait que le Real a créé. Le ballon vient le trouver dans ses pieds, le met dans les buts. On parlera d'une domination stérile du Real Madrid. Ils ont dominé tout le match. De très bonnes statistiques, une possession énorme, mais une stérilité face au but, devant le but qui est vraiment inquiétante. Oui. Mais une stérilité, pourquoi est-ce que c'est l'absence de Benzema qui était le numéro 9, qui marquait tout ? Est-ce que c'est la blessure de Vinicius ? D'après vous, c'est dû à quoi ? Bon, disons que c'est l'absence de Vinicius. Parce que Benzema, on ne pourra plus le compter parmi les joueurs du Real. Il n'est plus là, il est parti, c'est tant fait. Évidemment. Qui est déjà là, mais l'absence de Vinicius, une attaque qui devient alors fragile, disons, qui ne concrétise pas les actions. Parce que les ballons viennent du milieu, ils arrivent devant, mais il n'y a pas d'attaquant qui est là, qui est futé, qui est déjà prêt à les mettre dedans. Et on parlera, bien sûr, de la chance de Jude Bellingham. Les ballons viennent le trouver. Régulièrement, même en championnat. Il est là, il y a l'occasion, il la met dedans. Et surtout, on parle de ce match qui est opposé au Bayern. Au Manchester United. Au Manchester United, un match qui a été prolifique en but. Ah oui, un Bayern qui, quand ils trouvent l'occasion de marquer, comme toujours, s'ils trouvent les occasions, ils mettent les buts sans compter. Avec les performances, disons qu'ils remettent en doute du gardien camerounais, André Onana. Les manquiniers parlent toujours de Harry Maguire. Il n'était pas là. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors ? Disons que le Bayern, ils sont à un niveau très bon en Ligue des champions. Quand ils trouvent l'occasion de mettre des buts, ils n'ont pas de pitié. Ils ne comptent pas. Ils en mettent, ils en mettent, ils en mettent jusqu'au bout. Ah oui. Et le Manchester United qui devrait vraiment revoir la qualité de sa défense. Partant d'ailleurs du milieu du terrain, où tous les débordements viennent du milieu. Et la défense est débordée. Mais il faut aussi dire que le gardien de but a commis beaucoup de bévues hier. C'est peut-être un excès de confiance pour Onana. Disons un manque de confiance en ses défenseurs. Oui. Et un excès de zèle qui est vraiment incompréhensible. Il est là, il veut se faire le boost de tout le monde. Il crie sur tout le monde. Lui-même, il n'est pas concentré dans son jeu. Il connaît beaucoup de bourdes. Et le club en a souffert. La formation de Naples qui a encore une fois été excellent. Ils ont battu Braga, une équipe du Portugal. Naples quand même l'année dernière qui s'est très bien baladé dans son championnat italien. Est-ce que vous vous y attendiez à ce qu'il domine l'équipe portugaise ? Bon. Ce n'était pas vraiment très prévisible parce que c'était un match où c'était difficile de prédire que tel ou tel va gagner. Mais les Portugais et les Italiens, c'est toujours rapport de qualité de championnat. Mais les Napolitains, ils ont vraiment su dominer le match. Et ils ont un bon niveau, que ce soit localement. Et disons que, attendons les matchs suivants pour dire si Naples va vraiment faire des performances promettantes au niveau de la Ligue des champions. C'est la première journée, c'est vrai. On n'a pas encore eu le temps de voir la supériorité d'une équipe par rapport à une autre. Est-ce qu'il y aurait une équipe qui vous aurait étonné pour dire qu'ils pourront aller en demi-finale ou en finale déjà ? Bon. Prédire à la première journée serait vraiment une erreur. Sinon, la Ligue des champions, c'est la cour des grands. Attendons les performances des journées suivantes. Sinon, les équipes qui ont mis beaucoup de buts n'ont pas nécessairement la meilleure qualité de jeu. Attendons voir si les Barcelonais vont maintenir le rythme. Bon. Ils sont dans un groupe qui n'est pas vraiment très contraignant. Là, on pourrait prédire qu'ils vont passer. Sinon, Manchester City aussi, même si c'était face à l'Etoile Rouge, ils ont gagné et ils ont une bonne équipe. Attendons aussi. Et nous pouvons nous y attendre dans les carrés suivants. Attendons vraiment et voyons après au moins tous les matchs des poules. Oui. Une première journée où on a quand même vu l'absence dans cette Ligue des champions des grands comme Messi et Ronaldo. C'est une première depuis l'ère Messi et Ronaldo. Oui. C'est une première Ligue des champions sans les deux grands noms. Mais comme on le dit, les légendes partent, mais les clubs restent. Le foot reste. La qualité du jeu reste. Il y a beaucoup de jeunes talents qui sont en train d'émerger. Débuteurs, il y en aura toujours. Oui. La qualité du foot européen reste la même. Ah oui. Alors, puisqu'on parle de ces grands noms, les deux joueurs Messi et Ronaldo. Ronaldo est parti en Arabie Saoudite. Messi est parti aux Etats-Unis. Certainement que vous avez vu certains matchs de ces grands là-bas. Comment avez-vous trouvé le niveau de ces championnats ? La Ligue Saoudienne commence à prendre tous les vétérans, les anciens grands noms. Et tous les joueurs qui veulent aller à la pêche du pognon, ils s'y aillent. Mais il n'y a pas de niveau vraiment étincelant où on pourrait rater un match de la première Ligue pour aller regarder le championnat saoudien ou le championnat américain. Pas du tout. Les deux, ils ont fait leurs preuves. On n'a plus à les juger par rapport aux performances d'aujourd'hui. Ils ont fait leurs preuves, ils ont tout gagné, ils ont tout raflé. Bon, laissons-les chercher l'argent. Sinon, il n'y a pas un niveau de foot. Il n'y a pas un très grand niveau de foot en Amérique ou en Arabie Saoudite. Pas du tout. Nous allons parler un tout petit peu, il nous reste très peu de temps, nous allons parler un tout petit peu du basket. La formation de Dynamo, on le représente prochainement. Du 19 au 21. Du 19 au 21, voilà. Comment aujourd'hui trouvez-vous le niveau de ceux qui s'entraînent dans Dynamo ? On va parler de ce que Dynamo veut, mais ce qu'il a, ce que Dynamo a aujourd'hui. Disons qu'il se prépare à passer le premier tour des éliminatoires du Basketball Africa League, qui se tiendra en Tanzanie. Je pense qu'ils ont tous les atouts pour passer le premier tour. Ils seront face à une équipe de Tanzanie qui s'appelle Pazi, une équipe du Kenya, le KPI, et une équipe d'Ethiopie qui s'appelle Sebeta. Dynamo, ils ont tout, ils ont tout pour gagner, pour passer le tour. Bon, la qualité des joueurs, je ne pourrais pas en parler parce que ça y est. Ça dépend de ce que l'entraîneur veut, de ses systèmes, de ce qu'il veut développer, mais avoir l'effectif qu'ils entraînent à l'entente sportive, disons qu'ils ont l'effectif pour passer le tour de Tanzanie. Oui, il y a beaucoup des écrits qui se lisent à gauche à droite sur les deux joueurs, Landry et Guybert. Qu'est-ce qui ne marche pas ? Pourquoi ils ne sont pas là ? Parlez-nous un tout petit peu de l'histoire. Pour ceux qui ne savent pas, les méandres justement de ces histoires. Guybert et Landry, ils étaient en train de disputer la Coupe du Congo avec le club Amibek. Ils ont raté la coupe hier. Ils sont au départ joueurs du club Urunani. Ils sont transférés au Congo. Ils sont joueurs du Amibek avec la lettre de sortie FIBA. Pour revenir au Burundi, il leur faut une autre lettre de sortie partant de la fédération congolaise, revenant dans une fédération de leur choix. C'est aux joueurs de choisir où ils veulent aller jouer. Et aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ils vont jouer là où l'offre est meilleure. Voilà. Je parle des contrats où le contrat proposé est meilleur qu'ailleurs. Que ce soit retourner à Urunani, que ce soit venir à Dynamo ou aller en Tanzanie, comme ça se dit pour Landry. Mais le club Dynamo a manifesté la volonté de les faire signer. Mais c'est maintenant un contrat entre ce club, le club Dynamo et les joueurs. S'ils ont d'autres engagements avec leur ancien club, ils doivent d'abord les honorer. Et puis, pour qu'ils puissent revenir, ils vont demander la lettre de sortie qui passe par la fédération pour être enregistrés dans le club qu'ils choisiront eux-mêmes. Voilà. Et alors, est-ce que si Dynamo ne parvient pas à les avoir, est-ce que ça va tomber sur les résultats, et les résultats ne seront pas meilleurs qu'à leur présence ? Bon, je pense qu'ils ont un niveau vraiment excellent, les deux. Et ça pourrait jouer sur les quotas. Parce qu'à la road to balle, on exige autant de joueurs nationaux, autant de joueurs étrangers. Aujourd'hui, dans le Tour de Tanzanie, on parle de huit joueurs nationaux. Avoir les deux meilleurs joueurs nationaux d'Hubert et Landry dans son effectif seraient en plus. Mais ne pas les avoir ne sera pas un handicap. Parce que tout club qui se prépare à une compétition de telle envergure a beaucoup de choix, beaucoup de prévisions. Je pense qu'ils n'ont pas seulement prévu de faire jouer les deux de telle façon que, s'ils ne parviennent pas à les signer, ça puisse s'affecter des résultats. Je pense qu'ils ont prévu beaucoup d'autres cartes, beaucoup de pièces de rechange. Merci Béli Douchime d'avoir été avec nous. Les 15 minutes qui étaient prévues sont terminées. J'espère que la prochaine fois, si on vous sonne, vous serez toujours là. Merci beaucoup Théodore, je ne me serai jamais revisé votre invitation. Merci à vous de m'avoir invité, merci à tout le monde. C'est toujours un plaisir de partager un plateau de sport avec vous. Merci. Et je remercie en même temps mes amis de la technique qui m'ont aidé à vous présenter cette émission. À lundi prochain dans l'émission BNP Sport. Et d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir et merci. Sous-titrage ST' 501 BNP Sport